bonjour mesdames messieurs j'espère que vous allez bien oui je sais cette boîte là je l'ai déjà partagé mais on verra mieux les cartes comparé à l'autre vidéo je pense que l'autre vidéo je vais la supprimer c'est pas la peine je m'en fous qu'il y ait des vues ou des j'aime je m'en fous bref là vous aurez une meilleure qualité vous verrez mieux les cartes parce que j'avais fait la rage chez mon père c'était pas voilà c'était un peu la voile et ce que je disais après je vais peut-être le garder comme vidéo rapide s'il y en a qui veulent aller plus rapidement voir les cartes plus rapidement ou s'il y en a qui veulent prendre de plus de temps à voir ce qu'il y a dedans ceux qui veulent voir ce qu'il y a dedans et prendre le temps vous êtes sur la bonne vidéo bon on ouvre ça alors comme avec la boîte de deck du dragon de légende que j'ai ouvert un peu avant il y a toujours trois décorateurs j'ai payé cher je trouve parce que j'ai payé 35 euros je pense que j'aurais pu trouver ailleurs moins cher mais voilà je l'ai vu j'ai vu que c'était la seule boîte je me suis dit je vais prendre mais quand je vois le prix je me dis peut-être j'aurais pu trouver moins cher j'en sais rien après c'est une réédition c'est à dire que c'est pas la première édition ah oui comparé à l'autre boîte ce qui est bien avec cette boîte là c'est que comparé à l'autre boîte il y a des cartes promo voilà des cartes promo avec c'est pour ça que j'aime bien cette boîte alors moi j'ai repris cette boîte là parce qu'il y a les moîtres des zojas et j'en ai besoin pour un deck en construction on va commencer par le deck de Yugi alors je n'ai pas montré mais dedans il y a trois decks comme je viens de montrer actuellement dedans il y a trois decks alors c'est les trois de deck il y a Kaiba, Yugi, Joy et dedans je crois qu'il y a 60 cartes par deck je crois je suis pas sûr je vais pas les remettre dans la boîte parce que ils vont me servir pour les modifications des autres decks que j'ai déjà construit avant voilà de temps en temps je reprends plusieurs fois les mêmes decks avec les mêmes boîtes pour améliorer les decks alors il y a Sleefer, Obelix et Ra les trois dieux égyptiens les trois quarts dieux égyptiens tout le monde connaît tout le monde a vu l'animé pour cette raison moi je les prends tout le temps même si on est plein en stock l'Arkhanation légendaire Exodia comme je suis en train de faire un nouveau deck Exodia ça tombe bien les gars des camarades ça permet d'invoquer plus rapidement des monstres identiques la destruction elle permet de renvoyer des monstres dans la main dans la main ou le deck je crois vous pouvez cibder un monstre sur le terrain renvoyer le monstre interdit ou une carte Exodia depuis votre main ou deck au cimetière et si vous le faites renvoyer la cible à la main de sa carte ou c'est bien les morceaux d'Exodia voilà c'est ce que je recherche ça c'est ce que je recherche je vais tout temps reprendre une autre boîte parce qu'il m'en faut encore des Exodia parce qu'après s'il risque de me ramener la fusion d'Exodia après c'est ça voilà c'est le deck la chacra de fer un deck Exodia necro necros parce qu'il faut les 5 morceaux maintenant j'ai des x3 il m'en fallait x3 et en revanche de ligue 2 et trois fois la magie un magicien sombre magicienne et célèbre bluster blider magicien silencieux lv8 lv4 mystérieux alors mystérieux c'est sympa vous défaussez une carte et vous la voquez espé sur le tas le sentinelle de grand bouclier un bon monstre avec 2006 mais lorsqu'elle est attaquée elle se met en posant attaque et après se retrouver avec 100 alors Valkyrie magicien quand j'en ai besoin c'est un pk parce que j'en ai je crois que j'en avais que deux il m'en manquait un pour un deck magicienne je crois quand je regarde mais je suis pas sûr je pense que peut-être je l'avais x3 je vais voir je regarde mais ça me traite ça le magicien tourmente l'homme bloc marshmallow sangan sangan c'est comme vous le prononcez comme vous le souhaitez sangan sangan moi j'appelle sangan sangan sarcophage doré les épées attendez j'ai zoomé un peu hop voilà c'est mieux les épées dimension magique j'en avais plus en plus ça tombe bien unité des magiciens magie de mystérieux 4 c'est pour le mystérieux que vous avez vu que je vous ai expliqué il faut des fois c'est une carte il y a eu la bouquette mais le couteau attaque du magie noire le contrat d'exodia c'est avec le necro exodia le monstre exodia noir message de la paix ça c'est bien j'en avais plus une usine de production max réconciliation de monstre alors t'as eu vos comptes je prends tout le temps les réconciliation du monstre et les monstres robin des trous noirs tous les cartes génériques les cartes qu'on peut mettre dans tous les decks qui servent toujours la ville le village secret du magicien ça j'en ai besoin je ne sais plus pour quel deck mais je sais que j'ai un deck magicien que j'ai besoin de ça j'en avais plus pour dualité toujours utile par contre t'as plus d'avocations spé durant le tour vous activez la carte force miroir c'est pas la paix que je vous explique tous les monstres qui attaquent le chapeau magique le scénario magique intéressant parce que je crois faire un autre deck d'hommage différent des autres deck d'hommage avec des nouvelles cartes et tout cercle du magicien soldats de réserve une filet gravitionnel pour ça j'en ai encore plein et le jeton de yugi c'est plutôt atem que yugi là c'était le deck de atem avec yugi là c'est le deck de joey c'est joey il a joué après quand je me débrasse les papiers parce que j'en prenais une qui a ben ça si ça traîne à jouer avec l'aphrodite ma petite d'hesse l'aphrodite pierre noir légendaire pour aider les monstres aux yeux rouges retour aux yeux rouges dragon métal flouroyant aux yeux rouges dragon noir aux yeux rouges le dragon flouroyant noir aux yeux rouges arch démon arch démon d'éclair aux yeux rouges dragon rétro aux yeux rouges dragon de métal noir axe rider les alligators bébé dragon jinzo une de mes préférés la troupe assauts goblins gerfrid gerfrid je sais pas si c'est bon gerfrid ou gerfrid le chevalier de fer guerrier roquette spadassin des flammes bœufs magicien du temps gerfrid phoenix avocation de gémeaux les gémeaux c'est ça vous voyez ça c'est un gémeaux un premier tour il a un monstre normal voilà sans effet et si vous voulez qu'il devienne un monstre à effet bah vous posez pas de monstre et vous le révoquez vous disiez que vous le révoquez et il devait un monstre à effet mais durant le tour que vous le révoquez il ne peut pas vous pouvez pas invoquer d'autres monstres avocation de gémeaux papillons aux ailes ardents valkyrie et ténèbres chevalier commandant comme chevalier et valkyrie ça j'en ai besoin pour un deck guerrier j'en avais plus vailleurs de sanctuaire soupe de feu de l'enfer fusion aux yeux rouges la carte des pierres rouges polémisation sergeant recherche j'en ai j'avais tout donné j'ai tout dépensé mon stock de polémisation salamandran bouc émissaire sacrifice inutile araignée à la roulette ça c'est pour un deck casino que je suis en train de faire avec qu'on joue avec les pièces c'est l'été supervision typhon c'est ce que je prends toujours dans les brocantes parce que je mets ça à moins un typhon un violet orage un trou noir une carte qui permet de détruire dans chaque deck voilà mais voilà c'est obligé toujours une carte pour reprendre des monstres dans le cimetière une carte pour détruire les cartes magiques pièges et une carte pour détruire les monstres dans les tous mes têtes que je partage et ce sont tous des tech fun de répète je l'ai déjà dit plusieurs fois et ce n'est pas d'être compétitif après si vous voulez reproduire et après les transformés compétitif vous pouvez ça votre guise mais normalement c'est d'être pour jouer entre amis entre fun si par exemple jouer avec un frère ou un cousin cousine vous pouvez reprendre mes deck reproduire et jouer avec ça comme ça les decks sont à peu près équilibrés symboles de voir esprit zuru j'en ai besoin son qu'une arrive à chaîne appel 30 et pareil j'en ai besoin hommage aux torrentiels j'en ai besoin sauf ardent malédiction danubis le dragon crâne noir arch démon et dragon glaive alligator et joe et le jeton joe et que je vous ai montré au début quand j'ai présenté c'était qui dans le deck les cartes les plus sacrés pour moi envie de partir dans les decks là c'est au caïba c'est au caïba voilà il a ça c'est le jeton dans le jeton c'est pas la peine je vais pas le représenter encore une fois à la fin demoiselle aux yeux bleus voilà ça j'en ai toujours besoin malédition de réveil dragon à l'ordre l'ultime aux yeux bleus je crois que j'en ai il m'a manqué une pour un de mes decks aux yeux bleus quand je regarde mais je pense qu'il cherche un gros blanc aux yeux bleus j'aime bien j'ai toujours aimé dragon blanc de cette façon là pourquoi parce qu'il me rappelle trop de souvenirs les autres et me rappelle si j'ai pas de souvenirs à part celui-là que ça me rappelle encore des souvenirs tu les deux là mais après lui j'ai pas de souvenirs peut-être pour les nouveaux mais pour moi j'ai plus de nous de souvenirs avec ce dragon blanc esprit dragon blanc caribaman esprit blanche la pierre blanche des anciens protecteur avec les yeux bleus maître avec les yeux bleus boeuf de combat le génie maroseur force dragon alexandrite chevalier à épais lampe ancienne un dragon tigre dragon qui mode ou le roi de marie ça j'en recherche pratique chevaucheur de vente de forpette florigissement de destruction relais blancs mouselais blancs polémisation encore allez allez vous donnez moi des polémisation je recherche contrôle d'ennemis rétrécissement jugement silencieux pour les monstres normaux en ces règlements ça s'est passé en recherche je suis en train de faire des decks avec des monstres normaux monstres normaux monstres normaux bah c'est monstres normaux c'est ça c'est pour ceux qui connaissent pas c'est ça des monstres normaux c'est des monstres qui sont pas d'effet c'est juste l'attaque la défense et je suis en train de faire des decks sur l'arché des types types de monstres rochers feu mais avec que des monstres normaux transaction ouaf où es-tu pot de di chôto moi mais bref fusion alternative ça ça m'intéresse ça c'est je suis content des imprévus annulation d'attaque c'est une carte que j'adore c'est une contre piège que j'adore elle fait pas grand chose de spécial mais c'est une carte que j'adore avoir en main et jouer j'aime bien bloquer la sorte peut pas jouer peut pas attaquer dernier ordre ombre noire non dernier ordre de combat sorti âge de ombre duplication de clone présence de fusion à toujours intéressante peau d'avaris impeccable dragon argent aux yeux azur et le premier dragon voilà bon là je mélange tout parce que c'est pas la peine que je remets dans la boîte parce qu'ils vont me servir ah oui encore les quatre promos c'est vrai j'ai complètement zappé et je vous loge les mélange parce que ils vont vite partir dans mes deck juste après ce que j'ai partagé sur frère alors je vais partager sur tik tok sur moi après sur frère marek ishtar 59 encore des deck je pense aussi c'est peut-être demain on verra c'est de marcher tout mon temps pour faire aussi on ouvre les cartes promo alors dedans il ya je crois que six cartes ou trois trois cartes trois cartes après c'est des cartes qui va être utile j'ai l'utilité de les mettre alors attaque brûlant des terres j'adore la magicienne magnifique elle est trop belle la magie brûlant des ténèbres en secrète magnifique j'adore la magie maïstaine des tables qui me fait que j'adore un éternel voilà ils sont à jouer avec les papiers si vous entendez le bout d'arrière c'est normal bon merci pour les suivis merci pour les jeunes merci pour tout j'ai repartagé la boîte parce que comme ça vous avez une meilleure qualité et vous voyez plus de vous voyez plus avec meilleure qualité d'image et vous avez un meilleur son vous avez le temps de voir les cartes puisque dans l'autre vidéo j'étais un peu plus pressé c'était vidéo plus rapide c'était vidéo j'ai repartagé parce que je vais je prévois d'acheter tous les decks de yu-gi-oh qui sont sortis depuis le début et les repartager sous la chaîne un deck à la fois et puis peut-être à l'avenir racheter encore des pattes de le pacte de booster on verra et d'abord mon permis mes chats parce que ça tout ça c'est la priorité et puis après on verra bien j'aurai tout le temps après pour partager et puis aussi c'est prévu je prévois aussi de partager les vidéos de pokémon perles ou diamants en playlist et pokémon écarlate ou violette en playlist mais il faut que j'ai du temps c'est pour ça actuellement j'ai pas énormément de temps c'est pour cette raison que vous voyez moins souvent qu'avant la priorité la vie principale privée d'abord et les loisirs après merci encore pour tout devait pour ce blabla mais je préfère être clair avec vous ça me rapporte rien tout ce que je fais quand je partage et tout ça me rapporte ça me rapporte pas un centime je fais pour le plaisir j'utilise mon temps en temps libre pour partager ce que vous voyez là ce que je partage je ne peux pas toujours être présent sur tiktok facebook tous ces trucs là merci encore pour ceux qui me suivent actuellement qui m'en font pas une leçon ou qui me reproche pas que je fais pas beaucoup de vidéos et merci encore c'est à bientôt pour d'autres vidéos au revoir